Bonjour à tous, pas à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Maran Rachian qui vient de publier aux éditions Glénia Une Nuit Avec Toi. Bonjour Maran. Bonjour Sonia, bonjour tout le monde. Une Nuit Avec Toi, c'est votre deuxième bande dessinée après deux verres, publiée également chez Glénia avec Laurent Frédéric Boilet au scénario. Boilet, pourquoi je dis boilet ? Boilet au scénario. Alors on va parler de cette collaboration et surtout d'Une Nuit Avec Toi qui raconte l'histoire de Brune qui est une jeune femme de 25 ans et qui va passer une nuit d'enfer, on s'en doute dès la couverture avec le sang qu'on voit sur son visage. On sent tout de suite que ça ne va pas être une nuit idyllique, une nuit qui débute avec une soirée, tout ce qu'il y a de plus sympathique a priori. Et un garçon, Alex, qui va proposer de la ramener chez elle puisqu'elle habite près de chez lui. Sauf qu'une fois dans sa rue à elle, il ne va pas s'arrêter et il va la conduire jusqu'à son parking à lui. Et on va évoquer évidemment ce qui se passe ensuite sans trop en dévoiler non plus puisqu'il s'agit d'un polar et donc il faut vous laisser la surprise de la découverte à la lecture. Mais j'aimerais, avant qu'on en parle davantage dans le détail de ce récit, que vous nous en disiez un petit peu plus sur vous, sur votre parcours. Vous êtes née en Arménie. Vous avez suivi une formation à l'Académie des Beaux-Arts d'Erevan, qui est la capitale de l'Arménie. Comment est-ce que l'art est rentré dans votre vie? Et je ne parle pas là encore de la bande dessinée qui, il me semble, est arrivée un petit peu plus tard. Mais le dessin, l'envie de raconter par l'image, comment est-ce que tout cela s'est arrivé? Ça fait longtemps, on ne m'avait pas posé cette question. Souvent, on demande des études. Je me souviens vraiment, depuis tout petit, adoré dessiner, j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire. Je n'ai jamais douté, je pense que j'ai de la chance de ne jamais poser cette question. Et je me souviens que ma soeur, parfois on s'embrouillait, elle ne donnait pas souvent des papiers. Tout de suite, c'est ça le premier souvenir qui vient. Je ne sais pas, c'était comme ça. Et c'était une chose qu'on encourageait dans votre famille, le dessin, le fait de se tourner vers une carrière artistique? Mon grand-père dessinait aussi. Donc oui, dans ma famille, oui. Plutôt, ma mère, elle avait juste un peu peur qu'elle voulait plutôt que je devienne traductrice parce que j'aimais beaucoup les langues. Et c'était plus, je pense que culturellement, mieux adaptée aux femmes, être traductrice que dessinée. Donc mes profs aussi n'encourageaient pas beaucoup à l'école. Mais mon père, oui, en fait, je ne demandais même pas beaucoup. Je savais que je voulais faire ça. Vous étiez tellement sûre que la question ne se posait même pas. Oui, il suggérait, mais je savais que je voulais faire ça. Et vous avez commencé professionnellement en tant qu'illustratrice pour la jeunesse et en tant que graphiste. Et la bande dessinée est arrivée. Je crois savoir qu'il y a un événement particulier qui a été important. C'est un festival de bande dessinée organisé à Erevan. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que finalement vous avez découvert la bande dessinée avec un regard de professionnel ? Et qu'est-ce que vous y avez vu ? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire que c'était en bande dessinée que vous aviez désormais envie de raconter des histoires ? Alors, en fait, j'étais, je faisais mes études au tout début, année préparatoire au Beaux-Arts d'Erevan. Et je voulais devenir, je voulais travailler dans l'animation, créer des personnages parce que je ne savais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Mais c'était le plus proche que je voyais. Et un jour, j'ai entendu parler qu'il y a un festival. Je ne savais même pas c'est quoi. Mais je suis quand même allée parce que c'était un événement, un gros événement à Erevan. Je suis allée et j'ai vu des auteurs. Je ne connaissais pas à ce moment-là, mais c'était Dominique Berthaille qui dessinait des portraits des gens. Donc, je me suis assise. Il m'a fait mon portrait. J'ai adoré le moment parce qu'en plus, j'apprenais, j'aimais beaucoup le français. Donc, j'ai commencé juste à échanger les peu de mots que je savais. Et il a dit « Ah, on organise un festival, un workshop, donc tu peux t'inscrire et on apprend à faire une planche de bande dessinée. » Donc, je me suis inscrite sans savoir beaucoup. Et j'ai adoré parce qu'on a eu des profs comme Dominique Berthaille, Sarah Hing, Farid Woudgeral. Et en fait, en faisant, je me suis dit « Ah oui, là, je tombais vraiment amoureuse de bande dessinée. » Et donc, vous avez suivi les traces de Dominique Berthaille, qui est dessinateur, qui est notamment le dessinateur, c'est son titre le plus récent, de « Madeleine résistante » avec Jean-David Morvan. Dominique Berthaille qui a fait ses études à Angoulême. Et donc, vous avez vous aussi poursuivi vos études à Angoulême, à Lézy, l'école européenne supérieure de l'image. Justement, pour vous perfectionner dans cet art-là, dans l'art de la bande dessinée, c'était évident après cette découverte qu'il vous fallait poursuivre et en apprendre davantage sur la façon de créer une bande dessinée ? Je savais que je ne connais pas grand-chose. Et le président qui avait organisé le festival, qui est celui aussi de cofondateur d'Angoulême, festival de la BD d'Angoulême, il avait des origines arméniennes. Donc, il m'a dit, il voulait l'encourager, je pense, des jeunes qui voulaient se lancer. Et il m'a dit, il m'a conseillé cette école à Angoulême, qui avait une très bonne réputation, justement parce que c'est spécialisé en bande dessinée. Bien sûr, je voulais beaucoup apprendre. En plus, j'adore le français, donc les deux étaient bien combinés. Et d'ailleurs, dans cette dernière bande dessinée, Une nuit avec toi, vous remerciez Lézy. Vous citez Lézy, cette école où est née mon histoire, ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous a appris cette école ? Alors, j'imagine que ce serait trop long pour tout évoquer, mais qu'est-ce que fondamentalement ça vous a appris ? Et pourquoi est-ce que vous datez le début de votre histoire, justement, à ce moment de votre parcours ? Très bonne question, Sonia, parce que Lézy, je pense, quand je suis venue en France, je suis tombée à l'école, je me suis posé tellement de questions. Si j'étais seule en France, c'était un peu en renaissance pour moi, venir ici. Et j'ai appris tellement de choses, surtout de mes amis, de l'ambiance, sans parler encore des études. Je me suis tout essayé de reconstruire, en fait, qui je suis, je pense, parce que tout ce que je savais de moi et qui j'étais comme femme aussi, j'ai appris tellement de choses de mes copines, de justement qui je suis. Oui, j'ai tout revu, c'était assez bouleversant, ça m'a pris quelques années. Je suis vraiment remerciante de ce que j'ai appris vraiment tout sur moi, je pense. Et des choses que vous avez sans doute mises dans cette bande dessinée, que vous continuerez à mettre dans vos œuvres futures. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on parle de votre toute première bande dessinée. Je le disais tout à l'heure, c'est une collaboration avec Laurent Frédéric Bollet, qui est un scénariste aguerri de bande dessinée. Et cette bande dessinée, donc, qui est une biographie de Patrick Devers, c'est une bande dessinée que vous avez réalisée en parallèle de la fin de vos études. On s'intéresse beaucoup dans les jeudis de la bande dessinée au début, à la façon dont on est repéré. Comment est-ce qu'on présente ou pas un dossier à un éditeur qui finalement décide de nous faire confiance ? Vous, en l'occurrence, vous avez effectivement présenté des images, des travaux à un éditeur, mais pas avec un dossier d'édition à proprement parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré votre éditeur chez Gléna, Franck Marguin, sur le festival de la bande dessinée ? J'avais, une fois déjà, j'avais participé à Jeune Talents. Il y avait un éditeur qui m'avait écrit pour dire si tu as des histoires à raconter, contacte-moi. Et j'ai commencé, j'avais aucune histoire à raconter, donc ça m'a paniqué. J'ai commencé à inventer des choses que ça n'allait pas du tout. J'ai laissé tomber et je me suis dit que je ne suis pas du tout prête pour ça. Et le festival de BD, je travaille comme libraire pendant le festival. Et il y a le libraire chez qui je travaille. Il m'a dit qu'il connaît Franck pendant le dîner de Gléna. Si tu veux, tu ramènes ton portfolio, on va le montrer. Après, ça m'a beaucoup gênée parce que c'était le moment où tout le monde était en train de manger et boire. Donc, le pire moment pour aller parler avec quelqu'un. Et en plus, j'avais des dessins, rien, oui, pas du tout en dossier. C'était des planches que j'avais fait dans ma vie, un mélange qui ne collait pas du tout à ça. Mais je me suis dit d'aller parce que moi aussi, je pense que je suis un peu aventurier. Donc, je me suis dit d'aller. Mais au moment qu'on est rentré, s'il n'était pas là, je n'aurais jamais approché. Il a demandé à Franck s'il pourrait voir mes dessins. Donc, il a dit oui, très gentiment. Et là, il a ouvert. Donc là, c'est le pire moment parce que j'étais très gênée de ce que je montre. Et en plus, toute la table était là. Donc, là, tu vois tes planches. Tu te dis, merde, ce n'était peut-être pas le meilleur moment. Mais en fait, il m'a dit, marrant, j'ai une idée. J'ai un scénario pour toi si tu veux travailler avec un scénariste. Je t'envoie. Et c'était parfait parce que justement, j'avais besoin d'un scénariste. Et j'étais très... Ce jour-là, c'est comme si j'étais très heureuse. Et c'est vrai que dans quelques jours, il a envoyé le message. Et c'était vrai. Et il vous a envoyé donc le scénario de sa biographie de Patrick Devers, grand comédien français, qu'à l'époque, vous ne connaissiez pas. Non, pas du tout. Je ne connaissais pas. Mais je me suis dit... Je voulais tellement le faire, je pense. Mais je me suis dit, attends, je vais voir qui c'est cette personne. Donc, je tape, je tombe sur son portrait avec son moustache. Je le trouve très beau. D'accord, je vais commencer à regarder ses films. Et c'était un coup de foot. Il y a des projets comme ça. Dans ces films, justement, de Patrick Devers, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet homme, dans ce comédien qui vous a fait vous dire que ça allait être un personnage que vous alliez avoir envie de dessiner parce que la bande dessinée, c'est du temps long. Donc, il faut aimer les personnages auxquels on donne vie et qu'on représente de page en page. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a touché chez lui ? Première fois, c'était le regard, donc ses yeux. Et après, c'était sa vulnérabilité un peu. Si je peux utiliser ce mot, je ne sais pas. Mais un peu... Qui était très... Il se montrait un peu, par exemple, d'un coup de tête très... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais... Mais au fond, tu sens qu'il était un peu vulnérable, très touchant, très charismatique. Oui, j'étais un peu amoureux de lui, oui. Et comment est-ce que vous avez transformé ce comédien en un personnage de bande dessinée ? Ce n'est pas la seule personne connue qu'on trouve dans votre bande dessinée puisqu'à travers Patrick Devers, on rencontre beaucoup d'autres comédiens et comédiennes. Il fallait à la fois être dans un dessin suffisamment réaliste pour qu'on le reconnaisse, qu'on les reconnaisse, que ce soit une évidence, qu'on ne se pose même pas la question. Et en même temps, il ne fallait pas que ce soit trop photographique. Il fallait que ce soit justement des personnages de bande dessinée. Comment est-ce que vous avez trouvé ça ? Est-ce que ça a été évident de trouver le ton juste graphiquement ? Non, ce n'était pas évident. Ce qui m'a aidé, effectivement, c'est que je ne le connaissais pas du tout. C'était le seul que je ne connaissais pas. Pour Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, j'ai peut-être moins pris le temps de les créer comme personnages parce qu'ils apparaissent quelques fois. Par contre, Devers, j'ai oublié un peu les photos au bout de mon main. J'ai commencé à garder en tête ce qui me reste de lui dans son visage. et je pense qu'à force de dessiner, pour moi, je le voyais vraiment quelqu'un à part... Oui, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, complètement, c'est que c'est devenu un personnage de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il a commencé à exister en tant que personnage. Oui, pour moi, vraiment, c'est comme si l'acteur était autre personne à un moment et lui autre. Je ne sais pas. En même temps, le seul, je ne sais pas comment dire. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, oui. Et à tel point que je vous ai entendu raconter que, quelque part, quand vous avez eu à dessiner sa tombe, puisqu'il meurt très jeune, Patrick Devers, il meurt à 35 ans, en 1982, que quand vous avez dû dessiner sa tombe, c'était comme s'il mourait pour la première fois. J'ai vraiment... C'est peut-être... J'ai vraiment pleuré. J'étais très émue quand j'ai dessiné la tombe. Oui, c'était comme s'il était mort à ce moment-là. Je faisais son deuil dans mon livre. Oui. Et donc, ce livre, le premier, avec, on le disait, un scénariste aguerri. De quelle façon est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a nourri pour votre projet suivant ? Donc, cette bande dessinée, Une nuit avec toi, qui est apparue au mois de septembre dernier. Il fallait passer par cette étape-là, par le travail avec un scénariste, pour vous sentir capable d'écrire vous-même votre propre histoire ? Chacun peut répondre de sa part. Moi, je pense que j'en avais besoin. Oui, j'en avais besoin sans savoir. Peut-être, il y a quelques années, j'aurais rêvé de faire le premier livre, moi-même, qui cartonne, etc. Mais j'ai compris que j'avais vraiment besoin de travailler. J'ai appris tellement de choses de lui. Et j'ai appris... C'est surtout ce temps-là qu'on a travaillé ensemble. Sans comprendre, j'ai appris des choses que je ne peux pas dire exactement quoi. Mais je pense que j'ai mûri peut-être un peu pendant ce temps-là. J'ai appris d'aller jusqu'au bout. Je n'arrivais pas à croire que je peux aller jusqu'au bout d'un projet. Faire autant de pages. Donc, aller jusqu'au bout. Regarder comment il construit son histoire. Faire le découpage. Puisqu'on l'évoquera peut-être dans votre manière de travailler seul. Mais effectivement, il y a des façons différentes de travailler avec un scénariste. Il y a des scénaristes qui font comme des suites dialoguées, sans faire de découpage. Mais Laurent-Frédéric Bollet, pour le coup, est un scénariste qui fait vraiment un découpage précis. Qui vous laissait une grande liberté dans le dessin. Mais qui décrivait case à case, page à page, ce qui se passait. Mais moi, je ne savais même pas comment ça se fait, un découpage. C'était le tout premier découpage que je voyais dans ma vie. Je pensais que c'est comme ça. Effectivement, il aime bien écrire tout. Moi, ça m'allait. De temps en temps, quand ça n'allait pas, je voulais changer. Je lui ai envoyé un message pour dire, j'aimerais changer ça. Très gentiment, il disait très bien. Très bien. En fait, il est toujours tellement content de voir comment c'est écrit, ce texte devient un dessin qu'il laisse vraiment dans toute liberté. On s'entend super bien. Il y a toujours quelque chose de magique. Et j'imagine même qu'on est un scénariste aguerri et qu'on a travaillé sur des dizaines d'albums. Il y a toujours ce côté magique de voir un dessin apparaître. Oui, j'imagine. Et d'être surpris aussi, parfois, parce qu'il s'y arrive. Et je voulais aussi te dire aussi, vous dire qu'en fait, il m'a aidée aussi parce qu'il m'a accompagnée. On était toujours ensemble, même après, pendant les festivals. Il m'a accompagnée partout. On était tous les deux. Ça aussi, ça m'a appris beaucoup. Et donc, vous avez beaucoup appris et vous vous êtes lancée dans une deuxième bande dessinée, cette fois seule, une nuit avec toi. Vous avez écrit vous-même le scénario de cette bande dessinée. C'était quoi le point de départ, le tout premier? Le point de départ, je ne savais pas du tout. J'aimerais bien, je savais que je veux raconter des histoires, mais quoi, je ne savais pas toujours. Et d'un coup, j'avais d'autres idées de scénario que je voulais proposer quand même des petites choses à mon éditeur. Mais d'un coup, il m'est arrivé une petite chose que je me suis dit, ça m'a posé exactement, ça m'a comme si réveillé des questionnements que je me posais. Et donc, j'ai dit, j'ai commencé à écrire, écrire, écrire. J'ai vu, pardon, j'ai vu mon éditeur. J'ai dit, tu sais, il m'est arrivé ça. J'ai raconté juste rapidement en me disant, est-ce que tu penses que ça pourrait être une histoire? Il m'a dit, ah oui, là où je croyais que c'est fini mon histoire, lui, il a dit, c'est là où ça commence. Juste cette phrase là, j'ai dit, OK, j'ai commencé à écrire. On a eu quelques rendez-vous, dialogues comme ça et c'est fait l'histoire. Je le disais tout à l'heure, c'est un polar, donc on ne va pas trop en dire. C'est une bande dessinée qui tient beaucoup à l'ambiance, à une tension qu'il faut rendre palpable. Il y a beaucoup de jeux de regards, des gros plans, que ce soit sur les personnages ou sur une serrure qui est fermée à clé ou sur un sac dont on voit ressortir un téléphone qui pourrait être important à ce moment-là. Comment est-ce que vous avez pensé cette histoire au-delà de l'histoire elle-même par rapport à la tension que vous vouliez créer? J'imagine que ça, c'est une des choses compliquées de réussir à maintenir cette tension et avec peu d'éléments parce qu'on est beaucoup dans des dialogues finalement, a priori, assez simples. Mais il faut sentir que derrière ces phrases simples se jouent énormément de choses. Et oui, encore une fois, c'est vraiment cette idée de tension. Ça a été un des gros enjeux du livre, travailler ces ambiances et cette tension permanente. Oui, Sonia, c'était le plus dur, je pense, qu'on comprenne aussi que malgré le fait qu'elle dit d'autres choses, c'était le plus important, je pense, que quand elle dit oui, je veux bien venir, essayer de comprendre que peut-être qu'elle ne veut pas tant que ça. Et que c'était ça, je pense, le plus dur parce que dans la vie aussi, on est tout le temps croisé avec ça. Et je me souviens, pour faire des cases, justement, zoomer comme ça ou jouer avec le stress, j'essayais d'imaginer quand on se retrouve dans des situations comme ça tous, qu'est-ce que moi je regarde, etc. Donc, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup de la réalité. Donc, oui, vraiment, tout a été inspiré de peut-être un peu comment moi je vois, mais aussi autour de moi, les gens quand je pose des questions. Mais, et c'était quoi le... Oui, oui, le plus dur, c'était justement cette tension. Et cette tension qui est là aussi parce que, je le disais, sur la couverture, on voit ce personnage, Brune, avec des taches de sang. Donc, on ouvre l'album en sachant qu'il y a quelque chose qui va déraper à un moment donné. Et les premières pages de la bande dessinée, c'est un moment où Brune est en train de se préparer pour la fameuse soirée que j'évoquais tout à l'heure. Elle est en train de se maquiller et en bruit de fond, sur l'ordinateur, tourne une émission, Faites entrer le coupable. Et où ça raconte, justement, des meurtres, des personnes qui ont été, j'allais dire, accusées, non, justement, pour le coup, qui ont été reconnues coupables. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous permettait de tout de suite mettre dans la tête des lecteurs et des lectrices que quelque chose allait déraper. Et ce qui fait que même quand la soirée, au début, se passe plutôt bien, on attend ce moment où il y a quelque chose qui va briller. Sonia, mais moi, au début, je n'avais pas fait ça pour ça. Après, j'ai compris que les gens, tout de suite, ils étaient retrouvés dans cette ambiance-là. Mais moi, j'avais fait ça pour peut-être, d'une certaine façon, justifier les peurs de mon héroïne. Parce que je pense que comme elle doute tout le temps, est-ce qu'elle est légitime d'avoir peur ? Je pense que je voulais peut-être expliquer pourquoi elle avait peur, parce qu'elle était peut-être parano, un peu, parce qu'elle avait beaucoup entendu des émissions, etc. C'était plus pour ça que j'avais... Et nous, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. C'est-à-dire qu'on se dit forcément, à un moment, ça va partir en vrille. Et il y a plusieurs moments où on se dit « Ah, mais c'est là ! » et non. Et on se dit jusqu'à quel moment est-ce que, puisqu'on peut raconter le début, donc je le disais, ce garçon propose de la raccompagner. Il ne s'arrête pas devant son immeuble. Il l'amène chez lui, mais c'est pas loin. Donc elle peut encore se dire que « Ah, mais oui, c'est quand même plus pratique qu'il range sa voiture au parking. » Là, il y a une première tension quand elle dit « Mais comment je vais sortir ? » On se dit « Mince, elle est enfermée dans le parking. » Et non. Il lui dit comment monter. Mais il lui dit « Ah, mais tu peux peut-être passer. Tu n'es jamais venue à l'appartement, tu pourrais venir voir. » Et on sent effectivement qu'elle se retrouve dans une position, dans une situation où tout son corps, tout en elle, dit non. Mais elle ne veut pas vexer la personne. Elle ne veut pas parce que... Pardon, je t'ai coupé. Parce que parfois, quand on a peur, je ne sais pas comment ça vous gérez votre peur. Moi, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient, j'ai peur. À la place de partir, je peux tourner cinq fois pour voir si vraiment il vient ou pas. En fait, parfois, je fais des choses contre. Je peux montrer tout autrement juste pour se protéger. Mais je ne sais pas si tout le monde gère comme ça ses peurs. Mais l'héroïne, elle se montre enthousiaste pour tâner et pour cacher le maximum ses peurs. Parce que quand tu montres, tu es plus vulnérable. Oui, et puis elle dit « Mais là, je n'ai pas vraiment le temps. » Mais la semaine prochaine, je reviens, promis, je reviens. Vous parliez du personnage. Enfin, on parlait du personnage. Comment est-ce que vous l'avez trouvé graphiquement aussi ? On peut faire un raccourci rapide en disant qu'elle est grande, qu'elle est brune, comme vous. Mais évidemment, non, du tout. Comment est-ce que vous l'avez trouvé graphiquement ? Et comment est-ce qu'après, justement, une bande dessinée biographique où il y avait cette obligation à être assez proche d'une réalité de personne, comment est-ce que vous avez appréhendé cette fiction ? Ou d'un seul coup, vous aviez une liberté totale ? Au début, je ne voulais pas du tout dire que c'était un peu inspiré de l'autobus de moi. Parce que je ne voulais pas du tout... Mais après, les gens ont tellement... Je n'avais pas réfléchi qu'est-ce que je vais répondre à ces questions. Donc, quelquefois, je pense que j'ai avoué. Maintenant, j'ai avoué un peu plus. L'héroïne, je ne voulais surtout pas quelqu'un qui me ressemble. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour voir des visages des femmes qui peuvent m'inspirer, que j'avais dans ma tête le type de femme que je voulais. Et là, j'ai trouvé sur un modèle différents visages que j'ai dit « Ah, j'aime bien les cheveux, une coupe comme ça. » Comme ça, surtout, ça ne me ressemble pas. Mais au bout d'un moment, tout le monde m'a dit « Ah, tu t'es dessiné, toi ? » Et en fait, c'est complètement inconscient. Parce que je pense que tout le temps, quand on dessine, forcément, ça te ressemble un peu. On dit. Donc, oui, inconsciemment, il y a des choses que dans le vêtement, c'est vrai que boucle dorée, j'ai mis en écrive, donc je l'avais mis. C'est des petits détails, je pense. Il y a les personnages, mais il y a aussi les lieux qui sont extrêmement importants dans votre bande dessinée. Les immeubles, déjà, et on parlait d'ambiance, ça participe complètement de l'ambiance que vous mettez en place et ensuite, une forêt. Comment est-ce que vous avez travaillé ces lieux et notamment pour la partie urbaine, cette idée d'avoir l'immeuble qui revient à plusieurs reprises avec les fenêtres éclairées ? C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. J'aime beaucoup Paris. Le 13e, j'aime beaucoup personnellement, pour des raisons personnelles. Mais Olympiade, parce que je trouve que l'Etox a créé vraiment cette dimension un peu, le contraste avec l'aile tout petite et les bâtiments qui font peur. Beaucoup de fenêtres, mais qu'on ne voit pas à l'intérieur. Donc, c'est un peu mystérieux. Pour ce contraste, le parking souterrain, c'est ce qui crée un peu de l'angoisse. À la fois, il y a beaucoup de gens qui vivent, donc c'est très vivant. Mais en même temps, c'est un peu des grands bâtiments, inhumains, ça fait peur. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Il y a ça et il y a la façon dont, j'allais dire, vous les éclairez. On parlait des lumières et des éclairages dans les appartements. Mais il y a les couleurs qui sont très importantes aussi, avec des ambiances très marquées, avec une ambiance un petit peu orange à certains moments, du bleu, du vert à d'autres. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous travaillez. C'est-à-dire, je crois que vous travaillez en traditionnel, vous travaillez au crayon sur des feuilles A3. En tout cas, c'était le cas pour deux verts. Et ensuite, vous faites les couleurs à l'ordinateur. Comment est-ce que vous avez pensé ces couleurs pour appuyer justement ces ambiances qu'on évoquait de tensions, d'avoir quelque chose quand même de très enveloppant ? Il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est pris complètement dans l'histoire avec un côté très immersif. Comment est-ce que vous avez travaillé, pensé ces couleurs ? Pour le bon fonctionnement de l'activité, nous vous rappelons que tout document consulté est à déposer ensuite sur un chariot. Merci. 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 Je voulais... Justement, je me suis dit, ah, j'aimerais bien créer quelques ambiances qu'on retrouve, qu'on se retrouve tout au long... Comme des étapes. Par exemple, le bleu de forêt, c'est tout autre bleu. Le vert, je voulais accentuer l'angoisse parce qu'une fois elle est dans l'appartement, cette vert-là, je trouve assez angoissante. Donc, je pense que j'ai quand même un peu réfléchi à les couleurs qui peuvent angoisser pour un peu appuyer plus ce sentiment. Oui, dans la rue, quand elle descend, créer différentes ambiances, peut-être essayer un peu plus pour jouer avec la couleur, pour jouer avec l'émotion. Au moment de la sortie de deux verts, vous disiez à propos de la couleur que c'était un moment qui vous amusait beaucoup, qu'il y avait quelque chose de très excitant une fois qu'on avait scanné ses planches et qu'on avait face à soi la planche et toutes les possibilités de couleurs différentes. C'est toujours un moment qui vous amuse et que vous aimez ce moment de la mise en couleur ? J'aimerais tellement que toutes les planches maintenant soient là, scannées, que je fasse juste là. J'adore, j'adore la couleur. C'est justement là où tout prend d'un coup. C'est comme si tu rentres dans l'image tellement ça rajoute pour moi quelque chose, la couleur. Oui, j'adore, c'est mon parti préféré. Avant la couleur, on le disait, il y a le dessin. On va aller à rebours. On évoquera le scénario et le découpage tout à l'heure. Mais par rapport au dessin, votre outil, c'est donc le crayon. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, cet outil ? Parce qu'il y a aussi la plume, il y a aussi le pinceau. On peut travailler de plein de façons différentes. Une bande dessinée, qu'est-ce qui vous plaît dans le crayon et qu'est-ce que ça vous permet graphiquement d'explorer ? Le crayon, j'ai découvert, au Beaux-Arts en Arménie. On dessinait tout le temps des modèles vivants au crayon. Je ne sais pas pourquoi. Avec d'autres choses aussi, on pourrait, mais je suis restée un peu bloquée dans le crayon. J'aimais bien faire des hachures. Et après, à chaque fois, quand je faisais différents projets, je réfléchissais comment je vais faire ce projet, ce projet. Mais il y a toujours ce problème quand on est étudiant aussi. On dit qu'il faut qu'on trouve notre style. J'avais beaucoup de pression de trouver mon style, mais je ne savais pas c'est quoi mon style. D'un coup, quand Franck m'a proposé le projet de Patrick Devers, là, je n'ai plus posé cette question. C'est la première fois dans ma vie, j'ai commencé à faire les premières dessins au crayon sans réfléchir au style. À la fin, je crois que c'était ça. Mais c'est la première fois dans ma vie que je n'avais pas réfléchi au style. Après, la deuxième, donc, une nuit avec toi, j'ai gardé le même style, justement, parce que je suis allée au crayon, parce que je trouve que le crayon, quand tu fais des hachures, les ombres, les lumières, tu peux bien travailler les ombres. Il se passe pour moi beaucoup de choses. Oui, je suis allée au crayon. Ça garde une fluidité dans le mouvement aussi, là où c'est plus compliqué, à la plume notamment, de garder, il y a tout de suite une rigidité un petit peu qui arrive, alors que le crayon, il y a une douceur, en tout cas, dans le mouvement. Il y a une douceur, tout à fait. Il y a une douceur, plus de... Un côté vivant, je ne maîtrise pas forcément le bien. L'encre, c'est peut-être pour ça, je trouve très difficile. L'encre, quand tu fais un trait, il faut qu'il soit parfait. Au crayon, tu peux aller dessus. Donc c'est peut-être aussi ça qui est plus facile pour moi. Oui, je préfère... J'adore l'encre, j'aimerais bien un jour faire un projet à l'encre, mais je garde pour l'instant le crayon. Tout à l'heure, on évoquait le scénariste avec lequel vous aviez travaillé, sa façon de découper. Déjà, l'histoire est donc de vous donner un découpage relativement détaillé. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet, sur Une nuit avec toi, sachant que vous étiez à la fois la scénariste et la dessinatrice ? Est-ce que vous êtes passée par des étapes classiques, c'est-à-dire le scénario, le découpage, la réalisation ? Ou est-ce que la scénariste que vous étiez faisait confiance à la dessinatrice que vous étiez aussi, et donc pouvait se passer de certaines étapes ? Comment est-ce que vous avez très concrètement travaillé ce projet ? Alors, je pense que j'ai adoré être moi-même. En fait, j'ai imaginé comme si c'était un film, comme une réalisatrice, mais tu fais tout toi-même. J'ai adoré, j'aimerais tellement toujours pouvoir travailler toute seule. pas parce que j'ai super bien travaillé avec Laurent Frédéric, mais parce que j'ai plus de liberté quand même. Et je n'ai pas fait le découpage. J'ai fait confiance justement au dessin. J'ai fait tout par découpage dessin. Je réfléchissais tout en dessin, en disant, première, oui, j'écrivais plus. Et qu'est-ce qui est apparu justement ? Parce que quand on fait directement le découpage, on évoquait tout à l'heure cette tension qu'il faut conserver, ce rythme qui est extrêmement important. Sur quoi est-ce qu'il a fallu retravailler ? Comment est-ce que vous avez, je veux dire, sculpté votre histoire quelque part ? Parce que j'imagine que il y a, vous disiez, j'imaginais un film, il y a ce qu'on voit, il y a comment est-ce qu'à la relecture, on se rend compte qu'il faut allonger un petit peu cette séquence, que celle-ci, il faut qu'elle soit plus rapide. Sur quoi est-ce qu'il a fallu le plus travailler pour réussir justement à être à ce niveau de tension qui est extrêmement réussi dans cette pandémie ? C'est vrai, merci beaucoup. Mais justement, j'avais très peur. Le plus dur dans cette histoire, c'était le temps. Justement, le temps, parce que nous, on lit la BD, chacun son propre temps, propre vitesse, propre vitesse. Mais il y a des séquences où je voulais que ça soit plus lent. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on s'ennuie. le temps, la question du temps, c'était très compliqué. Il y a des moments où ça va vite, mais oui, c'est le temps et donc les dialogues pendant ce temps-là. Parce que si, je ne sais pas si vous avez lu déjà la BD ou pas. Non ? Il ne faut pas trop en dire. D'accord. OK. C'était parce qu'il y a des moments d'enfermement où il faut que le temps passe longtemps. Il faut qu'on sente comme si ça dure quelques heures. Une éternité. Oui, une éternité, tout à fait. Mais les dialogues sont souvent, à ce moment-là, dans la vie, pas très intéressants. Mais pas très... Plutôt plat, effectivement, c'est des choses... Mais en même temps, je voulais rester quand même fidèle à la réalité. Donc, les dialogues et le temps. Et il y a, puisqu'on parle des dialogues, il y a aussi quelque chose que je trouve très réussie, c'est que vous faites vraiment confiance aux lectrices et aux lecteurs. C'est-à-dire que ce qui se passe pour Brune, à ce moment-là, on disait tout à l'heure que parfois, elle essaye d'être aimable, de répondre en disant « Oui, je viens, mais juste très rapidement. » Et donc, il faut qu'on sente que tout au fond d'elle, qu'évidemment, elle n'a pas du tout envie d'être là et qu'elle a envie de rentrer chez elle. Et de la même façon, alors, sans trop en dévoiler, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais il faut qu'on comprenne aussi que s'il se passe ce qui se passe par la suite, c'est parce que quand des femmes sont victimes, on ne les écoute pas et que donc, ça induit une peur de raconter des choses parce qu'on a peur de ne pas être cru. Et ça, de la même façon, vous ne l'écrivez jamais comme ça dans le récit. Vous faites vraiment confiance aux lectrices et aux lecteurs pour qu'ils ressentent tout ce que ressent Brune sans appuyer pour dire « Regardez, voilà ce que j'ai voulu montrer et ce que j'ai voulu expliquer de la situation. » Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai l'impression quand même que chaque personne qui lit la BD a sa propre sensibilité et la vision des choses. Donc, je trouve que l'héroïne, à part surprise, j'ai eu une surprise, j'ai compris que les gens la perçoivent très différemment et parfois, aux façons que je ne voulais pas du tout la montrer. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions après la sortie de BD en me disant « Ah, c'est intéressant quand même, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire et ça a quand même perçu, pas toujours, mais j'ai déjà eu des retours, des gens qui disaient « Ah, c'est intéressant, j'ai... » pour moi, et ce n'était pas du tout la façon dont je voulais raconter. Je trouve ça intéressant parce que ça laisse du temps un peu de débattre et les choses qui étaient claires pour moi, en fait, ce n'était pas si clair. Mais c'est intéressant parce que ça permet à chacun de se projeter. C'est comme quand on échange avec des personnes dans la vie, on a l'impression de sentir des intentions qui ne sont pas forcément celles qu'on ressent et donc, effectivement, de permettre à chacune, à chacun d'interpréter ce qui se passe, ce qui se joue différemment, c'est aussi quelque chose qui est intéressant et que permet la fiction. Tout à fait. C'est pour ça que je ne voulais pas trop appuyer sur ce que moi... Je voulais plus laisser au ressenti de chacun. J'allais dire et sans trop en dire, mais j'imagine que c'est compliqué. Mais est-ce que, justement, alors peut-être de manière plus générale, vous étiez à Saint-Etienne il y a peu, vous avez reçu un prix pour cette bande dessinée. Donc, j'ai le sentiment que les retours sont plutôt très bons. Qu'est-ce qui ressent, justement, de vos échanges avec le public, au-delà, pour, encore une fois, ne pas trop en dire, de ce qu'ils perçoivent de cette histoire ? Mais j'imagine que ça résonne chez des personnes qui ont pu se retrouver, en tout cas, au début du livre dans la situation à laquelle se trouve confrontée Brune. J'espère qu'on ne vous a pas non plus confié des choses trop lourdes à porter sur des meurtres ou, voilà, sans trop en dire, encore une fois. Mais comment est-ce que... Comment est-ce que vous percevez la réception ? Et j'imagine que c'est toujours un moment assez intense, ces moments de dédicace, parce que la dédicace en bande dessinée, c'est du temps un peu long. En tout cas, c'est plus long que d'écrire un mot, donc c'est du temps qu'on passe avec quelqu'un à échanger quelques mots et les gens se sentent souvent très proches de l'autrice ou de l'auteur parce qu'ils ont été touchés par leur histoire. Tout à fait. Mais je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire que comme c'était ma première BD où je fais scénario, j'étais très stressée après la sortie, plus que pour Patrick Devers, parce que pour Patrick Devers, je n'étais pas le scénariste et tout était sa faute si ça n'allait pas. Moi, j'étais juste responsable du dessin. Là, c'était vraiment tout pour moi. Et en plus, les gens rentrent dans ton intimité, dans ta tête, quand ils lisent ce que tu écris, un peu comme une note. Et en plus, je me suis beaucoup donnée dans cette histoire. Donc, j'avais très, très peur. Alors, les retours, c'est vrai que les hommes me disaient « Ah, heureusement... » Non, en fait, tu ne peux pas vous dire beaucoup parce que les gens n'ont pas lu. Souvent, ce que je voulais dire, c'est bon, les gens, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a plutôt le même ressenti des choses, sauf qu'il y a plusieurs femmes. J'étais étonnée que c'est plus les femmes qui ont certaines des retours qui n'ont pas vu les choses comme ça. Et encore une fois, j'ai compris, oui, j'ai compris par les retours une chose que souvent, si vous avez déjà vu des films, un homme... En fait, c'est très facile à spoiler ce livre. Mais quand c'est les hommes dans les histoires qui sont plutôt... qui ne font pas tout à fait angélique ou pas... qui braquent, qui font des choses comme ça, on les aime, c'est plus accepté, on tombe amoureux. Ça, on peut le dire parce que sans raconter la suite des événements, à un moment, elle va prendre un couteau brune et elle va donner un coup de couteau à un homme qui est en face d'elle et où elle se sent justement prise au piège. Et on s'arrête là. Mais donc, c'est de ça dont vous parlez et j'imagine qu'il y a eu des retours très critiques par rapport à elle et par rapport à... Mais aussi à la fin. Mais ça, on ne peut pas dire à la fin. Ça, on ne peut pas dire. Mais aussi à la fin, je trouve que j'ai compris en fait d'un coup que même si une héroïne femme, de toute façon, c'est plus critiqué, on attend que l'héroïne doit être très gentille. Dès qu'elle n'est pas tout à fait décrite, elle peut un peu être différente. D'un coup, elle est plus diabolisée que l'homme. Mais c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important qu'il y ait des récits avec des femmes en personnages principaux parce qu'en bande dessinée, c'est relativement récent. Des femmes comme personnages principaux en bande dessinée et qui est justement un peu ambiguë peut-être. Justement, c'est ça que je voulais qu'il ne soit pas... J'aime bien que les personnes soient un peu entières et non pas... Oui, qu'on attend. On va rester là au niveau de l'histoire parce qu'on en a déjà beaucoup dit, mais peut-être un mot de la couverture et du titre de cette bande dessinée parce que vous l'aviez... Moi, je vous ai vu dans une vidéo, vous la présentiez au moment du dernier festival d'Angoulême, donc en janvier dernier et la bande dessinée avait déjà ce titre. Donc, première question sur le titre, s'il était là quasiment dès le départ et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là et par rapport à la couverture également puisque dans cette même vidéo, vous montriez une couverture provisoire en disant bien non, non, mais ce ne sera pas du tout du tout ça et en fait, c'est presque la même sauf que pour le coup, c'était une esquisse au crayon donc on ne voyait pas le sang mais sinon, c'était à peu près celle-ci. Donc, peut-être un mot à la fois du titre et du choix de couverture pour cette histoire. C'est vrai. Le titre, à chaque fois, quand c'est venu tout de suite dans ma tête, la première chose, vraiment, c'était le titre mais j'ai toujours peur. J'avais peur que tout le monde, mes amis proches me disaient « Ah, c'est un peu kitsch et tout. » J'ai dit à mon éditeur et lui, il a dit « Ah oui, c'est ça. » J'étais contente de me faire confiance pour une fois. Ça fait quand même du bien quand c'était ton idée et que c'est validé. Parce que je trouve que c'est un titre ambigu comme la BD. Tout de suite, quand les gens n'ont pas vu la couverture, ils croient que c'est un livre d'amour et quand ils voient la couverture, là, c'est un peu contrasté. Donc, j'aime bien ce côté ambigu. Et puis, la couverture, oui, parce que quand c'est une esquisse, j'ai l'impression que c'est encore dans ma cuisine, donc je n'ai pas envie de le montrer. Je ne savais pas qu'ils m'ont montré la couverture, donc je n'étais pas prête à ce moment-là. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas moi, pour eux, c'est juste une excuse de couverture. Mais pour moi, j'aime toujours montrer au moment que j'ai envie de montrer. Mais donc, vous l'avez eu aussi vite, la couverture, elle arrivait assez rapidement ? Oui. J'aime bien les visages, j'aime bien les... Pour Patrick Devers aussi, c'était un visage zoomé, donc oui, j'aime bien. Et peut-être juste un dernier mot, parce que tout à l'heure, on parlait des ambiances et Patrick Devers, on le disait, vous avez regardé ses films au moment de la réalisation de l'album et vous disiez aussi que quand vous dessiniez cette histoire, c'était comme si vous étiez en train de réaliser un film. Est-ce qu'il y a eu des influences, en tout cas des œuvres qui vous ont inspiré au moment de la réalisation de ce livre ? Que ce soit, et là j'évoquais des films, mais peut-être des livres également, mais est-ce que vous aviez en tête des univers en particulier qui vous ont accompagné dans la création ? J'avais vu le film, c'était mon réalisateur qui m'avait conseillé, c'était le film de... Rebecca, non. J'ai oublié de le dire. Rebecca ? Non. Un homme de femme... Rebecca, c'est un film ? Oui. Ce n'était pas Rebecca. Ce n'était pas Rebecca, mais un homme de femme. Je vais me souvenir, mais pas tout de suite. C'était une jeune femme, c'est une histoire qui dure aussi pendant une nuit, pas comme ça, mais ça m'avait beaucoup inspirée pour ce qui se passait, pour elle, ses ressentis, etc. Comme j'ai déjà cité, le After Hours. J'aime beaucoup les films de braquage, des thrillers, des films un peu noirs, des trucs où parfois l'héros se retrouve dans des situations qu'il n'a rien demandé, comme je citais aussi dans le journal... Pour le site internet, pour Valise, oui. Le papillon sur l'épaule de l'inventuré. C'est des moments où tout le monde peut se retrouver dans cette histoire et que ça part complètement... Ça peut tourner très bizarrement. Je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter. Est-ce que vous avez des questions pour Marane ? Oui. J'ai eu des... Oui. Alors, pas directement. La fille de Patrick de Vert, Lola de Vert, avait posté sur Instagram un story où elle disait qu'elle a trouvé la BD juste. et l'a transmis aussi par Alexandre Mouax qui est réalisateur aussi, qui a fait un film derrière moi avec Lola de Vert, Mon père, mon héros, si je ne trompe pas le titre. Et puis, elle avait transmis par Alexandre Mouax qu'elle aimait la BD et qu'elle trouvait juste. J'ai eu un retour de la part de neveu de Patrick de Vert qui m'a écrit en disant que sur le coup, sur le scénario, qu'il trouvait que c'était un bel hommage mais il y avait des choses dans la BD qui tout n'était pas dit. Alors, en discutant avec mon scénariste, mon scénariste, Laurent Frédéric, m'a dit oui, mais en fait, il a essayé mille fois de contacter toute la famille. Personne ne l'a donné réponse. Et lui, il a fait comme il pouvait en confiant sur les livres, sur les documents, films, etc. Pas films, mais interviews. Il a fait vraiment comme il pouvait pour rester fidèle. Il ne pourrait pas tout savoir. Donc, voilà. Et sinon, Sota, l'ex-femme de Patrick de Vert avait, mais ça, j'ai appris aussi par Alexandre Mouax. C'est tout. Oui. C'est intéressant. Je suis très ouverte, donc j'ai d'autres projets, d'autres idées aussi. Mais la prochaine que j'ai déjà signée chez Gléna, c'est quand même dans le même univers. Sans vouloir, ça m'est venu d'un coup une autre idée qui est dans le même, très inquiétant et noir. qui est dans le même qui est dans le même que je n'aimerais pas vivre dans la vraie vie. Donc, ça me permet un peu d'écrire des histoires. Oui, sans vouloir, c'est ce qui m'est venu encore. Merci beaucoup pour les questions. Je n'ai pas en hâte de découvrir ça. Une autre question ? Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et dans quelques minutes, il y a donc un atelier pour celles et ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia, pour les bonnes questions. Merci à vous.